Aujourd'hui, nous allons multiplier un nombre décimal par un nombre entier, mais cette fois-ci à deux chiffres. C'est la suite de la première vidéo sur laquelle on voyait la multiplication par un nombre entier à un chiffre. Il ne va pas y avoir grand chose de nouveau, on va procéder comme la dernière fois. C'est-à-dire qu'au lieu de multiplier 34,229 par 37, on va multiplier 34,229 par 37, parce que ça, on sait le faire. Donc on va faire comme d'habitude, on va multiplier 34,229 par 7, et après sur la ligne d'en dessous, on va multiplier 34,229 par 30, avec un décalage d'un chiffre, parce qu'en fait, on va multiplier par 3 en décalant le nombre d'un chiffre vers la gauche, histoire de multiplier par 10. Donc je commence ma multiplication, je vais d'abord multiplier 34,229 par 7. Donc 7 fois 9,63, je pose 3, je retiens 6. 7 fois 2, 14 et 6, 20, je pose 0 et je retiens 2. 7 fois 2, 14 et 2, 16, je pose 6 et je retiens 1. 7 fois 4, 28 et 1, 29, je pose 9 et je retiens 2. 7 fois 3, 21 et 2, 23. Ma deuxième ligne, c'est donc 34,229 multipliée par 30. Je décale ici d'un chiffre qui pourrait être un 0, je m'attirerais, ça pourrait très bien être un 0. 3 fois 9, 27, je pose 7 et je retiens 2. Je fais attention à bien aligner mes chiffres sous ceux du premier résultat. 3 fois 2, 6 et 2, 8. 3 fois 2, 6. 3 fois 4, 12, je pose 2 et je retiens ça. 3 fois 3, 9 et 1, 10. Jusqu'à présent, je n'ai pas fait intervenir la virgule. J'ai posé ma multiplication comme s'il s'agissait de deux nombres entiers. J'arrive maintenant à la partie addition. L'addition de 34,229 par 7 et de 34,229 par 30. 3 et rien, 3. 0 et 7, 7. 8 et 6, 14. Je pose 4 et je retiens 1. 10 et 6, 16. Je pose 6 et je retiens 1. 4 et 2, 6. 2 et 0, 2. Et ce n'est que maintenant que je reproduis la technique de la dernière fois. A savoir, j'ai un nombre qui est 1000 fois trop grand. Donc, je vais le diviser par 1000. Ou bien, j'ai une opération dans laquelle il y a 1, 2, 3 chiffres après la virgule. Donc, dans mon résultat, je mets 1, 2, 3 chiffres après la virgule. A aucun moment, avant de réaliser le résultat de l'addition, je n'ai positionné la virgule dans l'opération. Il s'agit vraiment de l'opération des nombres entiers. Et à la fin de l'opération, je reviens sur mon résultat pour le diviser par 10, 100, 1000, 10 000, etc. Ça dépend du nombre de chiffres après la virgule dans l'opération de départ.